Je l'ai dit hier au Parlement et aussi lors du toast, j'ai dit que le Président Paul Kagame a effectivement marqué l'histoire de son pays, l'histoire du monde aussi. Puisque après la tragédie qui a été connue dans ce pays en 1994, il a pu replacer ce pays, ce peuple au niveau le plus élevé de sa cohésion interne, au niveau le plus élevé de la capacité de reconstruction, au niveau le plus élevé de la relation avec les autres peuples d'Afrique et du monde et a replacé ce pays à un niveau de notoriété admirable. Et c'est ce qui permet au Rwanda et au Congo de relancer la coopération dont nos ministres venaient de parler.